... Chers amis, je suis très heureux d'apporter mon plein soutien à Marianne Monchamp, qui est votre candidate pour cette partie importante du continent européen et de toutes les Françaises et tous les Français qui y vivent. Je voudrais insister sur l'enjeu européen de cette élection législative. Le 6 mai dernier, les Français ont décidé de changer le Président de la République, malheureusement, mais l'orientation de la politique française pour les 5 ans à venir, elle ne dépend pas du Président de la République, elle dépend en fait de la majorité parlementaire qui sortira des élections du 17 juin. Et nous voyons bien que les socialistes, décidément incorrigibles, reprennent leur habitude consistant à dépenser davantage, augmenter les impôts, affaiblir nos entreprises, les entreprises étant considérées comme des vaches à lait, à un moment où au contraire, l'Europe souffre d'une crise majeure, qu'à l'intérieur de l'Europe, la France est un des pays en grande difficulté, et que la France, comme ses partenaires, doit à la fois maîtriser ses finances publiques, réduire ses dépenses inutiles, arriver à réduire les charges fiscales qui pèsent sur ces entreprises, et relancer sa croissance, en particulier par la recherche, par l'innovation, par les nouvelles technologies, par les énergies renouvelables, etc. Cette politique qui marche sur deux pieds a été conçue, négociée pendant deux ans par l'ensemble des dirigeants européens, à l'initiative de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Elle est symbolisée par un pacte, une sorte de contrat de mariage, un traité, le traité de stabilité et de solidité budgétaire, celui-là même que François Hollande ne veut pas ratifier. Donc c'est maintenant que va se décider l'avenir de la France. Est-ce que nous sortons de la crise ? Est-ce que nous nous y enfonsons ? Et compte tenu du rôle de la France en Europe, c'est maintenant que votre vote va décider aussi de l'avenir de l'Europe. Est-ce que nous en sortons tous ensemble par le haut, en retrouvant la croissance, en recréant des emplois, en redonnant un espoir à nos jeunes, ou bien est-ce qu'hélas, nous nous abandonnons à la facilité et l'Europe devient celle du chacun pour soi ? Ici, à Bruxelles et dans cette circonscription européenne, on sait mieux qu'ailleurs quel est l'enjeu. Je compte sur vous.